Le thème d'aujourd'hui sera consacré à la création de macros et à la protection d'un classeur et nous verrons bien sûr par la suite que lorsque vous protégez une feuille ou un classeur les macros ne sont plus accessibles alors en effet lorsque vous souhaitez protéger une feuille ou un classeur incluant des macros par exemple et bien là on est confronté à une difficulté alors bien sûr à tout problème il y a un remède et je vous expliquerai pas à pas comment effectuer les différentes manipulations pour que si vous protégez une feuille par exemple vous souhaiter protéger des formules les macros seront tout de même accessibles. Dans un premier temps je souhaiterais donc masquer les colonnes D et E ainsi que la colonne G donc je laisse mon nom enfoncé sur la touche contrôle alors bien sûr si je devais le faire manuellement je fais un clic droit et je fais masquer par la suite il va falloir que je réaffiche donc là il va falloir bien sûr que je sélectionne toutes ces colonnes et là pareil clic droit affiché donc ces deux manipulations sont assez fastidieuses donc ce que je souhaiterais c'est créer automatiquement une macro procédure via un code de code VBA un qui va me permettre d'afficher pardon de masquer mes colonnes et une autre macro qui va me permettre d'afficher les colonnes masquées par la suite une fois que ces macros seront élaborés je vais souhaiter protéger mon classeur ou ma feuille par exemple je souhaiterais protéger toutes les formules que j'ai mis en place pour ce planning alors juste pour rappel ce planning j'ai déjà fait un tutoriel si vous souhaitez le visualiser vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui sera en dessous de la description ce planning est totalement automatisé pour créer des macros via les codes VBA il faut absolument que vous ayez l'onglet développeurs alors si vous ne l'avez pas bien sûr vous irez dans fichiers options personnaliser le ruban et ici sur votre droite assurez vous de cocher développeurs par la suite donc je vais créer mes macros donc je vais aller dans développeurs et ici je vais aller dans visuels basiques donc je clique sur visuels basiques je vais agrandir mon VBA et je vais devoir insérer un module nous allons donc commencer par taper sub donc là je veux masquer donc je vais lui donner un nom masquer colonnes entre parenthèses je fais entrer et j'ai le nsub qui apparaît donc je vais créer mon premier code donc là moi ce que je souhaite c'est sélectionner le la feuille suivi chantier donc je vais aller là et je vais aller taper worksheet worksheet entre parenthèses suivi chantier je ferme et je tape bien sûr select je fais entrer et par la suite je vais taper range je sélectionne mes colonnes nous avons dit que c'était les colonnes d'une part D E et G c'est des colonnes non contiguës que je souhaite masquer donc je vais ici taper entre guillemets D de D de petits points à D à E virgule et G isolé je ferme les guillemets et ici je vais taper point entière colonne colonne entière point hidden caché c'est à dire caché et ici je vais mettre trou alors hidden égale trou donc vrai je fais entrer je vais bien sûr tester ce petit code pour voir si ça fonctionne j'exécute je reviens dans excel comme on peut le voir là donc les deux colonnes comme j'ai dit abc D et E ont été masquées et la colonne G a été masquée donc je reviens dans mon code visual basique afin de créer un nouveau module qui pourra afficher les colonnes donc je vais aller dans insertion ici module donc c'est nouveau module donc toujours pareil je commence toujours par sub et là je vais mettre je vais lui donner un nom affiché colonne entre parenthèses bien sûr je fais entrer procède de la même manière donc je sélectionne d'abord pardon je vais tout de même faire une petite tabulation je sélectionne d'abord par worksheet mon onglet que j'ai appelé suivi chantier point select je fais entrer et là je vais taper range toujours les mêmes colonnes donc là j'ai dit que c'était de la colonne entre guillemets D de petits points et E virgule comme c'est des colonnes non contiguës je les sépare par une virgule et la colonne G de petits points G je ferme les guillemets et ici je vais mettre un tiers pareil colonnes hidden et là je vais par contre mettre false faux je fais entrer donc je vais bien sûr exécuter pour voir si cela fonctionne je reviens là apparemment mes colonnes sont revenus je vais à présent affecter deux boutons pour afficher et masquer mes colonnes donc pour cela je vais aller dans développeurs ici dans le groupe contrôle insérer et je sélectionne le petit bouton donc ici je vais un petit peu le dessiner donc là je vais d'abord affecter la macro masquer colonnes je clique sur ok je vais sur lui donner un nom bouton ça ne parle pas donc masquer colonnes alors je vais un petit peu l'agrandir voilà qui est fait donc je vais sur le tester en cliquant là dessus et j'ai bien masquer les colonnes je vais à présent affecter un autre bouton toujours dans développeurs insérer pour afficher mes colonnes donc je dessine et là c'est afficher colonnes je clique sur ok je lui donne aussi un nom hop là j'ai alors je reviens dessus je clique droit et ici au lieu de bouton 2 je vais mettre afficher colonnes j'ai pas ma colonne voilà ce qui est fait donc si je clique sur ce bouton afficher colonnes les colonnes réapparaissent donc bien sûr là après c'est un petit peu un petit design il faut plus ou moins équilibrer ce bouton à la même taille que le premier si possible voilà ce qui est fait donc si je jonge entre les deux masquer colonnes ça se masque afficher colonnes ça s'affiche alors le mon souci à présent c'est que je souhaite par exemple là j'ai une formule je souhaite la protéger il faut au préalable sélectionner toute la feuille aller dans format de cellules enlever la protection qui cocher sur déverrouiller par la suite vous devez verrouiller les cellules ou la cellule que vous souhaitez protéger vous cliquez droit format de cellules cocher maintenant verrouiller cliquez sur ok et là tout se passe dans l'onglet révision donc là je vais protéger et là l'astuce c'est que si je ne coche pas mettre en forme les colonnes et éventuellement utiliser pardon modifier les objets je clique sur ok si je ne fais pas ça lorsque je vais protéger ma feuille je n'aurai plus accès à mes macros donc c'est pour cela que j'ai fait cette manipulation donc je le refais j'hôte la protection donc bien sûr là cela fonctionne toujours pas de problème maintenant pour que ma cellule que je vais protéger en l'occurrence la cellule I1 ou je pense que c'est ça c'est I1 et que je souhaite par la suite avoir accès à mes macros lorsque je vais protéger ma feuille je ne dois pas oublier de cocher sur mettre en forme les colonnes et éventuellement aussi cocher modifier les objets donc je clique sur ok donc là je vais mettre un mot de passe par exemple 1, 2, 3, 4 ok 1, 2, 3, 4 Excel me demande de répéter mon mot de passe je clique sur ok et ici je vais à présent vérifier si d'une part mes macros fonctionnent toujours donc si je clique sur masquer les colonnes et bien apparemment cela fonctionne et bien sûr si je souhaite taper quelque chose dans la cellule que j'ai protégée c'est protégé bien sûr et pour finir lorsque vous mettez en place des macros dans un classeur n'oubliez surtout pas de l'enregistrer enregistrer sous ici classeur Excel classeur Excel prenant en charge les macros je vais le mettre ici par exemple sur le bureau donc l'extension ne sera plus XLSX mais XLSM voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel merci au revoir et à bientôt